Dans le cadre de sa tournée pour l'élaboration du plan national d'aménagement et de développement territorial, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT a tenu ce mercredi 20 décembre un CRD à Giganchor dans la continuité des ateliers régionaux de partage du bilan diagnostique initié le 24 octobre 2017 dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Ces CRD ont pour objectif la cartographie des ressources et potentialité naturelle, l'analyse des dynamiques démographiques, mais également l'identification des perspectives de développement dans le cadre du plan sénégal émergent. A cet effet, la région de Giganchor a été le point final de cette tournée. Ce CRD a permis de remettre en perspective les enjeux et défis qui doivent être considérés dans la région casamanceuse, avec notamment une meilleure gestion et une exploitation intelligente des ressources forestières, une redynamisation du secteur touristique, sans oublier la promotion des filières porteuses telles que l'apiculture, la pêche, l'aquaculture et l'agriculture. Nous sommes ici à Giganchor aujourd'hui pour partager les résultats du bilan diagnostique, du plan national d'aménagement et du développement territorial du Sénégal, dont l'objectif est de bien structurer l'espace et de valoriser les ressources territoriales au niveau national. et qui dit ressources territoriales, dit certes ressources naturelles, mais dit aussi potentialité, que ce soit culturelle, infrastructurelle, positionnement géographique et autres. La casamance, malgré le fort potentiel qu'elle présente en matière de ressources naturelles, est confrontée à d'énormes contraintes, notamment une surexploitation forestière. Lors du premier conseil des ministres délocalisés, le président de la République avait dit ici en casemasse qu'on allait faire du développement territorial. Voilà, le développement territorial, c'est le développement durable, le développement économique, c'est l'association, je veux dire, de tous les développements vertueux. Maintenant, au niveau de la casemasse, nous avons énormément, énormément de ressources. Mais malheureusement aussi, nous avons des contraintes. Il y a une contrainte environnementale qui fait que la forêt est souvent agressée. Et qui dit développement durable, développement territorial surtout, c'est de faire de telle sorte que la forêt que nous avons au niveau de la casemasse continue de jouer son rôle par rapport à l'autosuffisance, je dirais même, alimentaire de la région et du pays, du pôle territoire casemasse et du pays en quelque sorte, continue de jouer son rôle aussi dans le tourisme, continue de jouer son rôle dans les autres secteurs d'activité aussi. D'où la nécessité de valoriser cette forêt en adoptant une bonne politique de régénération, mais également en mobilisant les populations autour du pôle territoire casemasse. Ici, elle est bien valorisée en tenant en compte la régénération des espèces forestières, en tenant en compte le développement systémique de la forêt, en mobilisant la population du pôle territoire casemasse autour de cette ressource territoriale très importante, en mettant en rapport aussi des centres de formation pour l'insénierie des métiers de la forêt, en mettant en rapport aussi l'université du Genshore, on réussira à préserver, à protéger cette forêt qui va continuer à donner de l'emploi décent à la population de la casemasse. L'adjoint et le gouverneur de Genshore a profité de ce CRD pour porter les doléances de la région, notamment pour une meilleure prise en compte de la question de l'enclavement et de la revalorisation des secteurs porteurs de croissance. Ce CRD consacre spécialement au processus d'élaboration du plan national d'aménagement de territoire. On voudrait saisir l'occasion pour féliciter et remercier l'Agence nationale de l'aménagement de territoire qui a bien voulu faire le déplacement et partager avec les acteurs régionaux le bilan diagnostique qui devra nous permettre d'aller vers la formulation du plan national d'aménagement de territoire. Nous avons saisi l'occasion pour revisiter le document et voir la place de la région de Genshore dans ce diagnostic et ça a été une occasion de compléter en tout cas l'étude qui a été faite. La principale recommandation c'est de faire en sorte que les véritables enjeux et défis de développement de la région puissent être pris en compte. Aussi bien au niveau des services sociaux de base qu'au niveau même des secteurs porteurs de croissance et la question du désenclavement. Donc ces secteurs ont été passés en revue et des suggestions fort importantes ont été faites à l'Agence nationale d'aménagement de territoire pour que les véritables défis du développement puissent être pris en compte. La problématique des incohérences territoriales a été également évoquée par l'adjoint du maire de Genshore, M. Sani. A travers le diagnostic, on va aller vers la deuxième phase, le plan national d'aménagement de territoire. Et maintenant il y aura des plans d'action qui vont être développés au niveau de chaque localité et sous la supervision de l'Arab. Je pense que c'est ça le processus. Alors ce qu'il faut noter aujourd'hui et ce qui nous renforce aujourd'hui, c'est que comme vous l'avez si bien dit, en tant que commune de Genshore, nous avons une population très forte. Aujourd'hui elle tourne autour de 300 000 habitants avec une densité très élevée au kilomètre carré, il n'y a pas d'espace, comme toutes les grandes villes aujourd'hui du Sénégal. Alors ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'incohérence territoriale, ou aller vers la cohérence territoriale. Je pense que partout où ils sont passés dans les régions, ça a été le leitmotiv de tous les gens. Cette tournée nationale, faite à travers une série de CRD organisées au niveau des 14 régions du Sénégal, a permis à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire de faire un diagnostic provisoire à l'échelle nationale. A cet effet, plusieurs thématiques ont été abordées. Cependant, le document final devra être produit d'ici 2018. Au plan national, je l'avais dit tantôt, nous avons des contraintes liées à l'environnement. Deuxièmement, il y a aussi les limites, les incohérences territoriales qui sont de plusieurs catégories, qui ont été évoquées dans quasiment tous les CRD. Nous avons aussi entendu parler du problème de chômage des jeunes, du déséquilibre entre les différents territoires, du désenclavement.